bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois cette semaine mes premiers pas avec la défonceuse bien bon pour cette vidéo vous avez été plusieurs à me poser des questions sur la défonceuse le sens d'usinage etc etc donc ça sera quelques conseils pratiques pour les débutants avec une défonceuse moi j'ai déjà fait une vidéo sur cette défonceuse de présentation je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous là je vais vous rapprocher et on va regarder ça de plus près bien alors pour l'utilisation d'une défonceuse avec mes premiers pas vous avez toujours le système ici avec les différentes vitesses j'en reviendrai dessus après en fonction du diamètre de la fraise et un système de verrouillage pour venir descendre et venir usiner ou remonter l'ensemble ici de la défonceuse qui bien sûr bascule sur ces deux colonnes alors important l'entretien des colonnes moi souvent bon vous faites ce que vous voulez moi j'utilise du wd 40 je viens de temps enlever mes soufflets j'abaisse mes soufflets et j'ai remettre une petite goutte dedans parce qu'il faut vraiment que ce soit très facile le coulissement ici sur les colonnes alors on va commencer par la première chose pour moi qui est importante ici c'est le montage de la fraise alors vous recevez votre défonceuse vous avez le montage alors voilà j'ai démonté l'écrou et la pince j'ai fait exprès le truc le plus important on va pas mettre la pince en premier et ensuite serrer l'écrou là vous allez galérer parce que la pince elle va être coincée si la pince n'est pas mise dans l'écrou la première chose à faire c'est de venir clipser cette pince dans l'écrou on a une gorge ici une gorge autour de la de la bague et c'est elle il faut venir enclencher dans l'écrou donc ça c'est difficile par moment moi ce que je fais c'est que je prends un bout de bois c'est pour certaines ça se passe bien enfin c'est facile et d'autres ça un peu plus difficile ça dépend de la machine et on vient ici clipser la pince en fait souvent je me mets je me met à l'établi parce que je me mets à l'établi et je viens entasser cette douille donc là voilà je suis établi alors pourquoi pourquoi cette douille attention vous avez différents diamètres vous avez les diamètres en millimètres et en pouces moi c'est parce que là j'ai mis une douille en millimètres donc j'arrive et vous venez enclencher voilà cette douille dans son écrou quand vous regardez bien ici elle est bien enclenché dans son écrou ça c'est quelque chose d'important donc la voilà une fois qu'on a fait ça on peut remettre son écrou voilà donc là c'est la partie pince ici vous avez différentes butées alors ici ça va être le réglage le réglage de profondeur on verra tout à l'heure on va régler une certaine profondeur avec ici la fraise et on va pouvoir venir usiner ici on a un système qui n'est pas trop mal ces systèmes de butées ou comme tout système on a les systèmes de butées ici vous voyez ici qui est variable selon les défonceuses nous aussi ça doit être du 3 c'est bien ça c'est du 3 mm donc en fait une fois qu'on a réglé notre profondeur de fraises et qu'on va venir usiner si on a énormément à prendre c'est à dire par exemple 20 mm on va pas le prendre en une seule fois donc ce qui va se passer c'est qu'ici on va régler notre butée au plus profond ici donc au plus profond je règle ma profondeur d'usinage fini et je viens prendre d'autres positions pour venir usiner justement petit à petit donc là à chaque fois que je viendrai prendre cette position ici je vais faire ma première passe par exemple je prends 3 mm hop je remonte j'ai fini ma passe je recule et je prends et c'est 3 mm là c'est un pas de 3 mm et on a c'est des pas de 5 mm ça dépend de la machine il faut le mesurer et là comme ça vous êtes sûr de ne pas prendre tout d'un coup donc là on a parlé de la pince de la butée on a un petit réglage ici micrométrique sur celle ci on voit les flèches ici à l'arrière souvent on va se placer sur le milieu au début du premier réglage on va venir on va usiner et on peut reprendre plus ou moins ici avec la graduation c'est pour ajuster la profondeur de notre usinage et ensuite bien sûr j'en ai parlé tout à l'heure on a la vitesse qui est ici donc là on va monter une fraise par exemple une fraise de ce type là bas tout simplement on vient l'engager dans la pince alors la longueur de pain c'est à peu près la longueur de la queue ne mettez pas que 5 mm attention c'est très dangereux parce que vous allez mettre que 5 mm là la fraise elle peut s'en aller avec les vitesses ça tourne quand même à 22 milles ou 24 milles tours je sais plus sur celle-ci celle ci je regarderai mais c'est 28 milles 28 milles tours vous voyez ça va de 10 milles de 11 milles pardon 11 milles à 28 milles tours donc c'est quand même assez dangereux ce qu'il faut faire c'est prendre au minimum 2 cm 2 cm la queue dans ici la pince on va mettre toujours au minimum 2 cm de prise voilà donc là dessus il y aura le montage de la fraise on va passer alors je vous parle pas de la flèche ici c'est sens de rotation on va revenir après quand je vous expliquerai dans quel sens il faut usiner parce qu'on a deux sens surtout pas en avant là on va toujours être en opposition mais je vous explique ça juste après donc là on a vu la défenseuse ces réglages ici le montage de la pince je la mets sur le côté souvent les vendus avec son guide ici ce guide va nous permettre de suivre selon une distance de suivre une droite ici alors là important le guide souvent on l'a comme ça pourquoi parce que la fraise elle peut venir ici moi ce que je vous conseille de faire tout de suite avec ce type de guide on va venir ici prendre un tasseau pour le mettre juste ici pourquoi on va mettre ce tasseau alors vous avez commencé à usiner ici est ce qui peut se passer vous allez voir ce qui peut se passer on commence l'usinage on est bien parti et là le problème quand on va arriver ici à la fraise pour rentrer dedans dans la matière et ressortir juste après donc là notre notre usinage est est foutu pourquoi parce qu'on est venu usiner ici le bord et après pas si on fait une rainure on est venu faire une rainure et hop on est venu rentrer dedans donc en mettant ce tasseau ici tout de suite sur ce guide ça vous permettra de faire un usinage ici vous avez démarré à l'extérieur bien sûr vous appuyez bien et vous allez venir usiner votre rainure et il y aura plus ce problème avec le trou de sortir donc ça un petit conseil prenez tout de suite un tasseau est fixé un tasseau là dessus façon c'est une pièce martyre donc celle là même si vous avez une petite fraise qui va venir dedans c'est pas grave c'est la pièce martyre en la changeant bon bah voilà ça y est j'ai tout préparé j'ai monté ma pince j'ai regardé un peu la machine comment elle fonctionnait comment il fallait que je la tienne en main ici que j'a baissé que ça tourne bien les vitesses de rotation les butées les réglages j'ai préparé mon guide ici ça y est on est bien parti alors on va la mettre un peu de côté souvent les vendus avec des kits de fraises vous avez des fraises droite des fraises à graver des fraises arrondies pour faire des arrondis ici pour faire ici une rainure dans le bois il ya plein de choses il ya pas de fraises moi ce que je vous conseil d'acheter c'est une rallonge alors là c'est une rallonge de 8 avec une pince pourquoi si jamais vous mettez une défonceuse sous une table comme moi ou autre qui a passé de courses comme celle ci bah vous allez être tenté à venir justement ce que je vous disais tout à l'heure serrer peu la fraise là quand vous regardez bien une fois que vous mettez vous mettez ici la rallonge on est déjà un peu plus sorti quand tout sera serré voilà on est un peu plus sorti de la semelle vous voyez alors c'est sûr si vous dites ouais mais j'ai une surface ça ne marchera pas là je suis d'accord avec vous mais je vais prendre mon gabarit je vais vous expliquer j'avais fait un chariot dans une autre vidéo pareil je vous mettrais lien dans la description juste en dessous c'était pour surfacer des plateaux et ben là avec ça cette rallonge ce qui me permet que quand j'ai quelque chose je suis presque à fleurs ce qui fait que la fraise ici même sans avoir déjà pris la distance de ma machine je suis déjà dans la matière donc là ça me permet encore d'avoir de la longueur moi ce que je vous conseille c'est d'acheter quand même une rallonge de ce type là ensuite pourquoi pas vous avez acheté cette rallonge donc elle pourra toujours vous servir bon si vous avez du budget une fraise à surfacer c'est pas mal quand même moi ça me permet de surfacer des plateaux de faire pas mal de choses là les plaquettes et dans les kits il n'a pas souvent une fraise avec un roulement sur le bout de la fraise et une fraise avec le roulement sur le haut de la fraise vous verrez pourquoi juste après je vous donnerai deux trois consignes là dessus alors une fois que j'ai reçu tout ça l'ensemble de mon kit de démarrage je vais dire je vais pouvoir faire pas mal d'usinage donc là on va rentrer dans le détail du sujet et on sait jamais dans quel sens j'avance dans quel sens je me place dans quel sens à le tour par moment on en perd un peu la tête alors mais il ya quelque chose de tout simple la fraise va tourner comme ceux ci on va toujours travailler en opposition jamais en avalant en avalant je m'explique si la fraise tourne dans ce sens là donc c'est toujours la partie tranchante qui vient usiner et moins ici je vais toujours être en opposition c'est à dire quand ma planche allait de ce côté six ma fraise est ici je vais toujours usiner dans ce sens là pas dans ce sens là parce que là qu'est ce qui se passe la fraise à l'aval la matière donc si elle aval elle est en avalant là elle repousse ma planche aller en opposition vous allez vous dire ouais mais ouais ok alors je suis en dessous je suis au dessus comment ça se passe et ben tout simplement avec votre défonceuse il ya une flèche dessus la flèche indique le sens de rotation eh ben c'est pas mal parce que quand on a la flèche toujours côté planche de bois or dans ce sens là et la flèche à l'extérieur la flèche côté où on va usiner vers la planche eh ben la flèche m'indique le sens de rotation eh ben en même temps c'est le sens où je pousse si la flèche allait comme ceux ci comme la mienne ici voyez la flèche ici j'espère que vous la voyez bien mais la flèche elle est comme ceux ci avec la pointe par là eh ben ça veut dire que quand je me place avec ma défonceuse je viens usiner et je pousse par là pareil je tourne et je pousse par là etc etc toujours côté où on usine si on est en intérieur si maintenant c'est dans un trou eh ben pareil je mets la flèche ici vers le bois qui est usiné et je tourne comme ceux ci donc là je vais pas me prendre la tête je suis toujours le sens de la flèche alors tout à l'heure je vous ai parlé de deux fraises la fraise avec le roulement en bout et la fraise avec le roulement sur le haut de la fraise pourquoi ce deux types de fraises selon ce que vous allez usiner et vouloir vraiment affleurer ici par exemple l'établi là par exemple j'ai utilisé la fraise en bout mon guide sera mon chevron ici comme j'ai fait quand j'ai usiné l'établi et je suis venu usiner ici comme ceci avec le roulement qui vient rebuter le contreplaqué qui était juste au dessus comme ça j'ai pu avoir un désaffleur au début j'ai tout collé et ensuite je suis venu et j'ai fini par usiner l'ensemble pour que ça soit vraiment un fleur et dans l'autre sens dans l'autre sens là j'ai trouvé une chute ça peut être un gabarit n'importe quelle forme vous faites un gabarit à la cn c'est comme moi j'ai ou à la découpe laser vous verrez plus tard ou avec un autre moyen à la lime ce que vous voulez vous découpez une certaine forme et là si vous voulez recopier cette forme sur votre planche ben en fait vous mettez le gabarit juste au dessus sur la planche et avec le roulement on va venir suivre la forme du gabarit qui va venir usiner la pièce qui est juste en dessous donc ça c'est pas mal d'avoir au moins cet ensemble de kits de titres de fraises pour bien démarrer bien alors maintenant on a vu l'ensemble de la machine les outillages tout ça il ya un autre sujet qui est la vitesse on ne sait jamais à quelle vitesse il faut tourner on est toujours un peu perdu quand on débute alors il faut savoir que quand la fraise elle est petite on va tourner très très vite presque au maximum de la machine et plus elle grossit plus on va ralentir sa vitesse il ya encore deux éléments qui rentrent en compte le bois si c'est du bois dur je vais ralentir mes vitesses si c'est du bois tendre comme du sapin je vais augmenter la vitesse donc là il ya énormément de choses à dire je vous mettrais un petit tabac en dessous dans la description juste en dessous c'est presque le sujet d'une autre vidéo qui qui peut prendre beaucoup de temps donc là je vous mettrais juste un abac en dessous si vous souhaitez que je fasse une vidéo vraiment sur l'esprit coupe et les vitesses de rotation dites moi le dans les commentaires et on fera une vidéo une autre vidéo plus tard donc là moi je vous ai expliqué un peu tout ça ce qu'on va faire on va faire un peu de pratique je vais mettre mes pays et je vais faire quelques usinages pour que vous voyez ça en images on va faire un petit peu plus tard C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien. Bon, ça y est. Cette vidéo, elle se termine. Pour bien débuter avec la défenseuse, vous avez vu, petit rappel, la flèche. Je vous ai fait voir la flèche. En pleine matière. Ce n'est pas obligatoire. Mais bon, moi, je garde toujours le même sens. Comme ça, au moins, je ne me pose pas de questions. Je vais toujours dans le même sens d'usinage. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne Bébébois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Enfin, vous savez, tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.